Bon, il y a aussi l'international B, c'est bien marqué INDIA. Action ! Allez, on est arrivé à l'étage B pour le petit déjeuner. On arrive dans la salle du petit déjeuner, ça fait très très Noël, alors ici nous avons bien sûr du curry, bah oui, ici qu'est-ce que nous avons ? Des pommes de terre et des trucs, ça il y avait aussi déjà, et ça c'est quoi ? Des trucs là déjà, ça j'ai vu. Comment l'autre s'appelle encore ? Je ne sais plus, des trucs là avec les points. Alors, les points, c'est pas fou les gars. Alors ça c'est un spaghetti with red sauce, ça doit brûler déjà. Ça c'est, ouais, poulet, qu'est-ce qu'il y a marqué ? Poulet sauce with chicken. Et ça c'est du curry, ça c'est indien ça. Voilà. Et alors ici, encore un petit indien, j'aime bien, j'aime bien. Première petite assiette, je voulais prendre aussi un truc typiquement indien. Il m'a dit, attends, je vais t'en faire des nouveaux. Très gentil, le cuisinier, très très gentil. Il m'a apporté des couverts. Elle est bien fait, honnêtement, un beau petit tac. Le cuisinier vient de m'apporter ça. Très chaud, mais très bon. Un goût, c'est indien quoi, mais je ne pourrais pas vous dire le nom. Je vais vous dire ça peut-être tantôt, je le marquerai en dessous. Mais très 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 bon. Je me suis assis de l'autre côté de la table parce que je dois vous montrer ça. Il est très fier quand je lui demande de pas indien comme ça. Et il est content, il me fait, il est comme ça. Ça c'est en Inde que j'ai jamais l'indiqué. Oh la la. Moi j'adore les lampes qui clignotent le matin. C'est joyeux. Je suis en plein mode indien. J'aime. 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 J'ai toujours le couvre. Un tout petit peu spicy, mais bien quoi. Ça te caresse la lèvre. Il arrive pour le cuisinier avec son beret rouge. Un ancien militaire. Merci. Ça moi j'adore ce truc. Je vous ai mis le nom en dessous, mais c'est super bon, chaud, mais super bon. Ce qui est incroyable, tu n'as aucune sécurité. Vous passez, vous ne voyez pas le trou. Vous faites 8 mètres plus bas là. C'est fou hein. T'as pas un petit cône, t'as rien. Bon, c'est pas encore si haut. Tu sais nager. Good hein ? C'est fou. La pauvre dit froid. Cap. Ils sont en train de tirer de tous les côtés. Regardez comment c'est sale. Alors, il y en a des qui se plaignent en Belgique leurs conditions de travail. Je ne sais pas, venez voir ici. Incroyable. 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 Oh la la. Ils ne sont pas tout jeunes non plus. hein. Oh la la. Y'a que la moto qui bouge. Là, ils bougent la moto. Ici, là, au fond. Ah, ça rigole pas ici hein. Eh ben. Hey, good. Good, good. Incroyable. Ici, on se trouve à la station Mochit. Ben, c'est marqué dessus. Et au fait, simplement pour vous dire que moi, j'ai une carte comme ça. La carte Rabit. Je vais vous expliquer après le principe de cette carte. Alors ici, vous voyez un peu le plan avec toutes les lignes possibles. Uniquement BTS hein. Il y a aussi le MRT. Donc le souterrain, ça c'est le BTS. Et la ligne au-dessus, la ligne aérienne. Et le MRT, c'est comme nous, le métro vraiment en-dessous quoi. Mais toutes ces lignes-là, vous devez chaque fois payer d'une distance à une autre distance en monnaie. Et avec la carte Rabit, vous la chargez. C'est comme un foot court. Vous prenez la carte, vous mettez 300 baht dessus. Et chaque fois, vous pointez ou vous descendez ou vous montez quoi. Donc c'est beaucoup plus facile. Vous n'avez pas besoin de monnaie. Vous voyez, c'est cette carte-là. Rabit adulte. Et vous pouvez la prendre dans une station sans aucun problème. Donc je ne sais plus combien elle coûte la carte. Je pense qu'il faut payer un petit truc. Ou est-ce que c'est 20 ou 30 baht pour avoir la carte magnétique. Et ensuite, vous la chargez comme un foot court. Alors, c'est super bien marqué. Chaque ou chaque marquette. Sortie une ou la sortie 3. Donc, on va capter où est la 3. Euh... Je présume que... Touc, 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 touc. Là, une ou la 3. Voilà. Là, une est là. Donc, on va sortir par ici. Et, comme je vous dis... Voilà. Ici, avec cette carte... Avec cette carte, vous ne devez pas la mettre dans le truc. Ça, c'est quand vous prenez juste un ticket. Comme j'ai la carte. Et c'est marqué aussi dessus. Voilà. Tac. Ça me dit qu'il me reste 190. Voilà. Et je passe. Ça, au fait, c'est pour avoir... Euh... Un ticket par jour. Donc, vous mettez la monnaie dedans. C'est uniquement par monnaie. Et ici, vous pouvez avoir... Donc, c'est la grande machine. Avec un petit bac en plastique comme ça. Là, vous pouvez avoir votre carte. Et, par exemple, je le mets là. En anglais. Voilà. Je mets simplement ma carte dedans. Voilà. Il est en train de voir. Et il me reste 190. Je pense que ça ne se voit pas. Mais bon, voilà. Et si vous voulez en rajouter, vous mettez de l'argent. Et vous mettez hâte. Et voilà. C'est hyper facile. Voilà. C'est parti. Je vais essayer de ne pas trop crier. J'ai mis le micro sans fil. Et, euh... J'ai diminué un peu le volume du micro. Logiquement, ça devrait être mieux. Enfin, du moins, j'espère. Si ce n'est pas le cas. Mes excuses. Parce que je ne peux pas écouter si c'est bon ou pas. Je vais faire ça avec le PC pour avoir un bon son. Mais bon. Logiquement, ça devrait aller. On va faire semblant que ça fonctionne. Euh... Ici, j'arrive au Tchakuchak Market. Bientôt. Il fait une chaleur. Mais, waouh. Etouffante. Mais partout, c'est super bien. Les bruits des moteurs, c'est incroyable. Mais partout, c'est super bien marqué. Euh... Où se trouve le Tchakuchak Market. Allez, c'est parti. Vous voyez un peu des petits cris. Mais, c'est immense. Il y a à peu près... Ce que j'ai vu sur Google, il y a à peu près entre 15 000 et 16 000 exposants. Vous avez des restaurants. Euh... Vous avez plein de t-shirts. Enfin, bref, il y a l'extérieur, il y a l'intérieur. Mais, je suis peut-être content d'avoir mis le micro parce que, je vous dis, il y a un bruit de dingue. Partout, tout le monde met la musique, l'un de plus fort que l'autre. Mon prochain voyage... Euh... Je ne sais pas encore quelle destination, en fait. Il y a beaucoup de parler. Oh là là, c'est beaucoup de peinture ici, les gars. Ah ouais. Oui, c'est amusé, là. Oh, oh. Bon, ça m'énerve déjà un peu avec les vêtements. Beaucoup trop déjà à la fin de semaine, pas ce que tu veux. Euh... Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais essayer de trouver une autre section. Je vais essayer de trouver une autre section. Et alors, question de t-shirt. Un, ce que je veux. Et j'en avais vu un beau sur un gars. Mais c'était dans les escaliers de Krabi. Dans les escaliers de Krabi, là. Vous voyez le Tiger Temple. C'était un t-shirt style football avec beaucoup de logo. Mais il était beau, celui-là. Il était beau. Mais j'en ai déjà vu. Mais dès qu'il ne me plaise pas, quoi. On voit un peu le plan de toutes les sections qu'il y a. Vous avez aussi, là, toute l'indication. Le soir, pour faire un petit braquage. Ça, il ne faut pas prendre ses flashs, hein. Mais il y a de tout ici. Il y a de tout. C'est... Comme j'ai un problème au tendon. Ça, ces petits trucs, là. Ça m'aurait bien fait plaisir, hein, de faire ça. Oh, qu'est-ce que j'ai déjà marché. Il y a des enfants qui pleurent. Ils ont trop chaud. Oh. C'est agréable. Petite information. Toujours pas trouver mon t-shirt que j'ai envie. Je ne sais pas si je vais le trouver ici, quoi. C'est un truc avec plein d'écussons. 7-Eleven. True. Donc, le truc de téléphone. Avec plein de bazar des écussons comme ça. Mais je ne trouve pas. J'en ai déjà vu. Mais dès qu'il ne me plaise pas. Il y a un petit ravitaillement, là. Parce que je crève de soif. Bien sûr, toutes les boissons sont bien au frais. Donc, on a le choix. Ici, ça crie. Mais comme au marché chez nous. Peut-être que vous ne l'attendez pas avec mon micro. Mais... Oh là là, ça crie. Voilà. Pour ceux qui veulent savoir, c'est un peu ce genre de t-shirt-là. Juste parce que j'ai envie d'un, quoi. Pas que je vais sortir à Bruxelles avec un truc pareil. Mais il y en avait un que j'avais vu. Un bourg en noir aussi. Avec le trapeau thaïlandais dessus. Il y avait marqué du 7-Eleven. Là, il y a marqué... Shine, par exemple. Café Amazon. Ici, ils donnent des boissons gratuites. Je vous parlais des animaux. J'en ai pas trouvé, quoi. Pas, pas un. Est-ce que c'est le mauvais jour ? Ou est-ce que j'ai zappé des allées ? J'ai rien trouvé. Rien, rien, rien. Ah, ici, c'est déjà plus beau, hein. C'est déjà plus beau, de belles assiettes. Likez, partagez et abonnez-vous sur cette chaîne Eric 5.0. Alors, ça aussi, ça crève. Le monte, le monte. Ça bouscule, ça tac, tac. Oh là là, c'est crevant. Parce que je vais faire une petite sieste ce soir. Enfin, cet après-midi. C'est stylé, ça, une petite sortie de bain comme ça. Par contre, je vais boire un petit truc. Ça, on va faire. Ah, j'ai trop souffle. C'est l'heure des tipeurs et je tenais à remercier encore une fois. Je mets ça un peu sur le côté parce que j'ai beaucoup d'emballages. Je tenais à remercier plusieurs personnes. Premièrement, Tony. Tony qui m'a dit, Eric, bois-toi une chaîne. Elle est là, la chaîne. C'est la bière des hommes. Et alors aussi, je tenais à remercier, Donc, premièrement, Tony. Ce n'est pas le premier type qui fait depuis ce voyage. C'est déjà plusieurs types qui me fait. Donc, Tony, un tout grand merci. Elle va bien me goûter cette chaîne. Grand format. Grand format, il fait hyper chaud. Et alors, je tiens aussi à remercier des nouveaux abonnés. C'est Myriam et Gary. J'ai toujours vérifié parce que moi, avec ma mémoire poisson, là. Attends. Oui, oui, j'ai bien raison. Myriam et Gary. Eux aussi, un beau message aussi. Je vous mets toujours le petit message, là. Eh bien, je ne savais pas quoi acheter. Eh bien, je me dis en main-même. Et je vais le garder longtemps. Myriam et Gary. Le t-shirt que vous voyez avec marqué «Shang ». Et le numéro 7. Enfin, je vais me tourner parce qu'en fait, je peux le faire. J'ai un micro. Donc, le numéro 7. Eh bien, ici aussi, on le voyait. Et le petit drapeau Thaïlande. Eh bien, Myriam et Gary, vous me l'offrez. Avec la chaine. Donc, vous trois ensemble, la chaine et le t-shirt. Eh bien, c'est cadeau. Ça me fait super plaisir. C'est des petits trucs, hein. Mais qui montrent vraiment que mon travail de montage. Parce que, je vous dis honnêtement, un montage entre 2 et 3 heures. pour le temps de tout boucler, puis de envoyer ça à YouTube. Enfin, bref. C'est un gros boulot. Ça me fait super plaisir. Et je vais boire un petit coup. Elle est bien fraîche. Et ça, c'est ça qui me fait plaisir. Je vous laisse. Je continue. Mais, content tout ça. Côte-côte à vous trois. Merci beaucoup, les amis. Mesdames et messieurs, puis-je avoir votre attention, s'il vous plaît ? Mesdames et messieurs, je peux avoir votre attention, s'il vous plaît ? Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Je comptais partir. Je comptais partir. Et finalement, je trouve des animaux. Ouais, c'est dommage. Écoute... Ouais. Mais... Mais voilà quoi. Chacun son commerce. Chacun son commerce. Il y a des souris. Je ne sais pas, il y en a une qui ne bouge plus là. Un, deux, trois là, qui ne bouge plus là. Bon, je vais arrêter de filmer ça, parce que ce n'est pas tellement beau. Ce n'est pas tellement beau. Donc... Ici, les lapins. Puis les lapins. Ouais, ce n'est pas tellement top à filmer. Les lapins. Oh, bordel des serpents. Oh là là. Oh, je kiffe. Oh, ouais. Putain, j'ai envie de rentrer là-dedans. Un petit 100 euros, un serpent quoi. Ça, c'est des tout petits serpents qui vont grandir quoi. À mon avis, c'est des bébés. C'est déjà une grosse taille, hein. Enfin, une grosse taille assez long. Je suis en train de crier de nouveau. Je m'emballe, je m'emballe. Il y a la tortue là. Bon, je ne suis pas un sadique ou quoi que ce soit. Mais il faut montrer tout quoi. Il faut tout montrer en Thaïlande. Oh, ça fait un bruit infernal, infernal ce bruit. J'ai quand même un tout petit peu montré ce que je pouvais montrer. Mais il y a des trucs parfois un peu comme ça, là. Mais encore une fois, on ne sait rien y faire. Chacun a leur tradition et leur système de vente. Ce n'est pas moi qui vais tout… C'est aussi grave ça. Là à côté, ça, je ne peux pas vous montrer. Fais comme ça. Fais comme ça. Et je ne rigole pas, hein. Je ne rigole pas. Parfois, tu vas dire que j'ai vraiment l'envie de rigoler. Il fait noir ici, je sais. Qu'est-ce que t'es là ? Attention, monsieur, t'as presque la perche dans le visage. Voilà, voilà. On va sortir d'ici. On l'a vu. Mais je voulais le voir de mes propres yeux ce que ça faisait. Et voilà, je l'ai vu, quoi. Ça, c'est pour me refaire une belle, comment on dit ça ? Pas une belle santé, mais une belle morale de nouveau. Une belle conscience, voilà. Certains vont dire aussi, ouais, Eric, on le trouvait sympa. Il était rigolo avec sa chaîne YouTube. Là, il nous montre plein de choses bizarres. Écoutez, si vous êtes sur ma chaîne, vous allez voir. Moi, je suis un garçon très naturel. Il n'y a pas 36 000 vues ou de prises et des machins comme ça. Je vous montre vraiment ce que moi, je vois directement, quoi. Ah, cette fille, je l'ai encore vue là tantôt. Juste ici, derrière moi. C'est là, en noir. Tac. Et voilà, je vous montre vraiment tout ce que je vois. Il y a parfois des trucs que je ne peux pas montrer parce que c'est un peu trop art aussi. Et voilà, il y a quand même peut-être... Non, quoique, ma chaîne est bien mise comme quoi il faut avoir plus de 18 ans pour regarder ma chaîne. Ce n'est pas une chaîne de Bordeaux. Une chaleur étouffante. Et j'avais vu un suite. Attends. J'avais vu un suite. J'avais vu un suite qui me plaisait. Oui, j'ai acheté un chien, c'est pour ça. Mais il traîne parfois. Tu mens. Tu mens. Tu mens. Il mens. Je ne vous le montre pas parce que je vais l'offrir à quelqu'un. Tu mens. Tu mens. Je mens. Oh, ben oui, ben oui. Oh, il faut un peu rigoler aussi. Merde. C'est des vacances. Non, écoute, que dire. On va chercher encore un suite. Les animaux, c'est fini. Ça, on a vu. J'ai vu ce que c'était. Voilà. Ça, je peux me faire une idée. Donc, c'est une nouvelle drogue. Elle veut essayer de m'essayer. Est-ce ? Ok. Donc, je vais boire cette nouvelle drogue liquide. C'est pas mauvais. C'est bon ? C'est très bien. Merci. C'est bon ? Ah, ça me fait déjà mal au ventre, je me demande si c'est pas un truc là, tu vois, quand c'est pas aller à la toilette, là. Mal, j'ai mal, j'ai mal, j'ai mal ! À la boulette. Le soleil, il tape, il tape, les gens, ils sont avec des parapluies, voilà. Pas qu'il pleut, mais tellement que le soleil, il tape, truc de dingue, je te jure, c'est étouffant. Ah, je me sens bien, je me sens bien. Je tiens à remercier Isabelle et Dan, des nouveaux abonnés, qui sont normalement des abonnés de Osebo, ils sont venus chez moi maintenant, mais ils sont encore un peu chez Osebo aussi. Mais en tout cas, c'est un tip qu'elle m'a fait, je vous mets le petit message ici. Vous allez dire, Eric, tu n'as pas mangé un Suenzen. Eh bien, j'irai manger un après ce soir. Donc, le ramen et le Suenzen, Isabelle et Dan, un tout, 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 gros why, un tout grand merci, franchement. Et surtout, le message, ça me fait super plaisir. Aujourd'hui, j'avoue, il y a eu des images pas trop sympas, mais de temps en temps, voilà, il faut montrer. Qu'est-ce que j'ai payé pour ce trajet qui a duré 5, même pas 5, mais 3 minutes ? Là, je suis arrivé au terminal 21. J'ai payé 30 bahts qui fait à peu près 90 cents. Et je ne me suis pas foulé le pied, ni que ce soit, tranquille. Allez, le fameux shopping, terminal 21, essayez de voir, trouver un petit truc à manger. Certains l'ont remarqué, j'ai mis le petit T-shirt que j'ai acheté. Le fameux Chang. Ah, je l'aime beaucoup, hein, je l'aime beaucoup, les couleurs sont chouettes. Espérons qu'au lavage, je vais le laver à froid, que ça va tenir. Mais en plus, le numéro 7, le chiffre de ma maman, donc voilà, j'aime beaucoup. La couleur et des trucs chouettes, quoi. Il n'y a pas marqué 7-11 dessus, mais bon, voilà, c'est autre chose, voilà, c'est Chang, c'est la bière des hommes. Allez, un petit foot court. Vous connaissez le système, vous donnez de l'argent, un le met sur une carte, et ensuite vous allez manger ce que vous voulez. Allez, encore un petit plat, mais c'est vraiment léger, un petit pâtaille, mais vraiment mini de chez mini, avec un Coke 0. Allez, on va terminer avec une petite douceur. Un petit Suenzen. On va voir ce qu'on va manger. Pain comme glace bientôt, hein. Ah, là, il me manque sur la tête. Just one, yes. Ah, you have mango. Voilà, voilà. Ok, cap. Je vais essayer de terminer ce vlog ici. J'ai naturellement encore une fois oublié le trépied, donc je suis avec la perche en train de tenir, je suis seul. La glace, plus tout ce que vous avez vu à manger, je remercie les tipeurs, je remercie les tipeurs, Isabelle et Dan pour la glace que vous allez voir, le Suenzen. Il n'y a pas de chocolat, j'ai dû changer, j'ai pris des autres trucs, j'ai dû faire un mix parce qu'elle me dit il n'y a plus de chocolat, il n'y a plus de vanille tellement que ça a bien marché. Donc on a pris autre chose, on a pris du brownie, chips, caramel, enfin bref, des goûts un peu, un peu autres. Avec les tipeurs qu'on va terminer ce vlog, il était très très long, j'essayais de raccourcir tout, mais voilà quoi, j'ai vraiment envie de tout montrer. On raccourcit vraiment, on revient à l'essentiel. Je remercie Isabelle plus Dan pour ce dernier tip avec le beau message ici en dessous. Je le laisse un peu, comme ça je le lève un peu, voilà, comme ça vous lisez bien. Un tout, tout grand merci que... Ah, je tape dans la table là. Un tout grand merci, calme-toi ! Un tout grand merci pour votre générosité, je vous fais l'ohaï avec une main, des nouveaux abonnés qui donnent directement un gros tipi, ça me fait énormément plaisir. Je reste encore 4 jours, si vous voulez faire un truc, je crois que ma crème arrive, non, c'est pas pour moi, je zappe complètement. Je remercie encore tous les tipeurs d'aujourd'hui avec le beau t-shirt que j'ai eu et je l'ai mis spécialement ce soir pour terminer ce vlog, je l'aime beaucoup. Je pense même que je vais les mettre souvent, voilà, comme ça vous le savez. Pas ce séjour, hein, donc dans le courant, en Belgique quoi. Voilà, je pense que j'ai tout dit parce que là je commence de nouveau à aller dans mon truc de Jean-Claude Van Damme. Donc, je vous embrasse tous, prenez soin de vous, mangez de temps en temps une glace, c'est très bon ça, il faut faire fonctionner son foie et son estomac. On se donne rendez-vous demain, même heure, 8h du matin, sauf si vous êtes un peu des couches tardes ou des couches taux, je ne sais plus comment dire, bref quoi. On se donne rendez-vous demain pour une nouvelle aventure, d'ici là, portez-vous bien et comme d'hab, bisous de moi. Voilà Isa et Dan, encore un tout grand merci, ça me fait super plaisir, en plus de tous nouveaux abonnés sur ma chaîne et directement Tipeee, c'est, waouh, c'est amazing. Peut-être qu'ils ne parlent pas anglais, donc ça. C'est tout pour le moment.